Bonjour à tous et bienvenue sur ASM6 je passe au numéro 13 il me semble de cette série donc vélocité et ce que je vous propose je reviens sur les voitures de modéliser comme ça une coque très très rapidement une coque de voiture après les roues vous les mettrez à votre guise essentiellement faire une coque comme ça on va dire une basique avec des ailes vous voyez comme ceci qui sont bien propres et après vous ferez à votre guise vous y ajouterez les éléments moi j'ai commencé à peaufiner un peu faire une grille etc après chacun fait comme il veut mais bon l'essentiel c'est déjà de comprendre comment on peut faire une coque de base très simplement et on va utiliser puisqu'on est dans le thème comment modéliser la vélocité on va utiliser l'effet miroir pour réaliser ça alors je repars sur une autre fenêtre et je vous fais la démo voilà donc on va repartir comme j'ai fait précédemment je rajoute un cube ça je vais modifier son épaisseur en faisant donc S Z je le réduis légèrement comme ceci puis j'attrape cette face là je vais faire une surface S Y voilà donc pour ceux qui s'étonneraient que je vais vite en fait c'est parce que tout simplement il faut suivre les autres tutos de cette série pour comprendre à quelle vitesse je vais alors là j'y vais pas trop vite quand je pourrais aller beaucoup plus vite que ça mais voilà pour ceux qui ne comprendraient pas il faut commencer par le tuto numéro 1 de cette série vélocité voilà exercice pour la vélocité pour arriver donc à bien comprendre comment faire ça alors après bon alors ici je vais faire l'extrude des régions individuelles ou individuelles et j'appuie en continu ici donc comme j'ai fait précédemment voilà et là je refais une fois en faisant en sorte que ici la figure ici soit un carré pour par la suite avoir des roues rondes puisque on va faire des ouvertures après les roues vous rajouterez ce que vous voulez là je refais une petite extension pour l'arrière ici puis j'attrape cette face et je vais faire G X pour la grandir voilà puis je vais la réduire en faisant S Y voilà puis j'attrape cette face là donc là je vais faire surface puis G Z pour la baisser voilà donc là j'ai une petite forme de base déjà voilà je vais pouvoir me mettre ici en mode arête je vais baisser cette arête GZ là là on voit déjà qu'on commence à avoir quelque chose qui va ressembler à une voiture donc là voilà je vais rajouter un rayon également ici j'aurais du le faire avant bon c'est pas grave j'aurais du faire des extensions bon c'est pas grave voilà ok euh et puis donc maintenant je vais attraper ces faces là j'attrape ces faces là je vais déjà commencer par couper tout ça voilà je rajoute un rayon là pardon je vais faire V pour découper V là j'ai découpé ma voiture en deux cette face là je sélectionne un élément de ce côté là CTRL L on voit qu'elle est coupée en deux pour sélectionner ce côté là X vertice par exemple je supprime les vertices et là je vais aller ici ajouter maintenant mon effet de miroir comme ça dans la liste il sera déjà directement bien placé voilà je vais donc ici cliquer sur cette petite clé plate un clic gauche ici et puis donc ici miroir et là je vais sélectionner non pas X mais Y et je clique troncature pour souder l'ensemble voilà si je fais pas ça les éléments ne seront pas soudés donc là ils vont être soudés ok euh je moi pour l'instant ouais je vais laisser ça comme ça alors ensuite je vais attraper en mode face donc je sélectionne les faces ici j'attrape ces faces là et euh je vais tirer dessus donc en faisant G en G voilà je les repousse comme ceci puis cette arête là ici double G je la repousse vers l'avant euh d'ailleurs je pourrais sélectionner euh le tout je vais revenir en arrière avec le ctrl Z ctrl Z et cette arête là double G voilà je ramène ça ici ensuite cette arête là double G je la repousse ici ensuite celle là double G je la repousse euh également ici par exemple ensuite je vais euh modifier l'inclinaison ici donc là j'attrape cette arête là et puis double G ou alors euh pardon GX j'aplatis comme ceci puis celle là GX là donc maintenant je vais pouvoir commencer je vais me remettre en mode objet et appliquer une subdivision de surface donc moi j'ai fait en sorte j'ai simplement fait ctrl 2 en mode objet et j'obtiens ceci je vais retourner en mode edit euh ouais je rajoute un rayon pas tout de suite un rayon de tension euh pour l'instant je vais faire ça comme ça ok ensuite je vais sélectionner je sélectionne cette face là et cette face là et je vais faire X face puis je rajoute une euh un rayon ici et je vais supprimer cette face là et cette face là X face là ça commence à ressembler à une voiture donc là je vais pouvoir maintenant sélectionner cette arête là cette arête là et celle là celle-ci celle-ci et celle-ci là je vais même mettre en mode individuel individuel et extrude surface donc là je referme légèrement les ailes puis extrude vers l'intérieur alors là euh je pourrais abaisser un peu légèrement ici je vais faire par exemple GZ voilà après c'est une histoire de goût voilà je pourrais euh faire même moins que ça je pourrais par exemple euh là si je fais surface non c'est pas bon on a mode individuel euh individuel surface surface non c'est pas bon extrude surface très légèrement puis extrude vers l'intérieur voilà et puis GZ je rabaisse ça légèrement voilà après je pourrais mettre des roues ce sera pas très difficile donc maintenant on va je vais gérer l'épaisseur de la voiture parce que par rapport à voilà j'ai fait une bêtise je reviens en arrière j'ai fait une extrude mais euh j'ai pas fait extrude sur Y donc euh je vais faire GY pour voir oui ça doit être bon voilà j'avais fait une mauvaise extension ici voilà donc j'ai ça bon je vais faire en sorte évidemment que les roues euh correspondent alors pour que les roues correspondent enfin je vais gérer la base ici de la voiture donc je me mets en mode transparent fil de fer mode vertice un clic droit je désélectionne tout puis ensuite je vais faire B sélectionner le bas de caisse et GZ donc je modifie l'épaisseur ici C GZ voilà pour faire en sorte que ici voilà l'écartement ici je puisse y mettre des roues sans problème que ça soit pas disproportionné alors ensuite euh alors après je vais revoir un peu peut-être ici ça voilà GZ voilà pour redonner la forme voilà grosso modo là si je rajoute des roues ce sera pas on imagine hein je crois que j'aurais peut-être un petit peu exagéré donc dans ces cas là c'est pas grave on reprend le manipulateur ici et on redonne un petit peu comme ceci voilà on peut retravailler les formes sans problème alors une fois que j'ai fait ça bon après on pourra rajouter des roues euh ici donc je vais peut-être un petit peu G Y un plat voilà voilà donc là par exemple on peut toujours alors là je vois que j'ai un vertice qui passe à travers ici euh G Z voilà j'abaisse un petit peu alors après ben évidemment on a des formes là qu'on peut retravailler très très facilement ici ici je pourrais soulever cette arête on va voir j'ai soulevé cette arête ici ou alors carrément rajouter un rayon ici là je rajoute un rayon voilà j'attrape ici cette arête là j'ai Z et je soulève ici voilà par exemple alors si je fais ça pour épaissir l'aile ici je vais devoir lever un petit peu le la caisse ici encore c'est pas une obligation hein mais Z mode transparent fil de fer un clic droit dans la fenêtre C et je sélectionne cette partie là et je vais re-soulever cet ensemble là G et Z par exemple là ça va me donner ça là on est pas trop mal je peux creuser éventuellement ici les éléments G et Z donne une forme comme ceci creusée là là je vais aller faire un tour du côté des doublons pour voir si j'ai des doublons quand même parce que je m'étonne que ça descende pas plus facilement que ça euh donc moi j'ai collé le dans mon dans mon menu favori euh et dans mon menu favori j'ai donc voilà by distance et j'ai donc 0 doublons bon c'est bon pour l'instant euh pour creuser ben je vais creuser après 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 je peux peaufiner voilà G et Z creuser comme ça ou regonfler comme ceci donc là ça serait un peu gros G et Z voilà après on travaille la caisse comme on a envie hein suivant suivant ce qu'on veut faire là là je pourrais re-rentrer peut-être un petit peu les les éléments ici donc euh ou leur désépaissir un petit peu voilà je vais reprendre la poignée de déplacement simple voilà je peux faire ça par exemple là pour retrouver esthétiquement quelque chose de sympa voilà alors euh ensuite qu'est-ce que j'ai fait alors pour ce qui est de l'aileron bon bah l'aileron voilà voilà alors là on a la possibilité ce qu'on voit assez souvent sur ce type voilà on peut également euh voilà s'amuser à faire ceci pas forcément mettre un aileron on peut éventuellement voilà faire ça euh le repousser vers l'arrière la grandir là par exemple on a vu ça sur des Opel GT par exemple il me semble si ma mémoire est bonne euh ou alors faire un aileron voilà moi je remets ici paf je peux laisser ça comme ça par exemple sélectionner cette face là donc en mode face donc moi je clique sur le 3 extrude je boule directement G voilà je déplace comme ceci là je vais faire des faces internes alors j'ai fait en sorte de garder ici trois éléments de pied alors pour ça on fait face interne I là X face là maintenant on peut sélectionner maintenant je vais avoir en fait trois pieds c'est ce que j'ai fait sur sur l'autre voilà donc là je vais faire un bridge alors le bridge en là ce qui est bien il faut y penser aussi j'en ai parlé il y a pas longtemps donc à Didier Nebreda à ce sujet là parce que je l'avais remarqué lui aussi que on pouvait bridger euh on va avoir ça donc dans face je crois face 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 en éventail ça devrait être dans je vais revenir dessus j'en parlerai après parce que là j'ai perdu alors moi je l'ai mis en fait j'ai mis le bridge dans mon menu ici ici voilà bridge face bridge face ça devrait être dans face normalement bridge face face en éventail il faudrait sélectionner deux faces j'imagine enfin c'est pas grave donc là w je vais faire je vais aller donc dans la boîte look tool et bridge voilà bridge voilà ce que j'ai donc après je n'ai plus qu'à retravailler euh les épaisseurs donc là je vais m'en mettre dans le mode face un un trois euh ici je sélectionne ça et puis je vais faire une surface sur euh sur euh sur x donc s x par exemple donc là on voit que là c'est pareil cette carrette là il faut que la repousse là après je peux modifier l'épaisseur ici en rajoutant un rayon là puis un autre rayon là ensuite je vais attraper par exemple la face qui est ici pardon je me suis planté euh mode face je repousse cette face vers le centre pas trop parce que comme on a sélectionné troncature il faut faire gaffe à ça je pourrais euh par exemple ici faire i face interne x face faire une ouverture par exemple pourquoi pas puis ici extrude puis euh puis euh surface c'est ce que j'ai fait déjà hein puis j'abaisse ici comme ça voilà j'ai fait bon après l'aileron on s'amuse à faire ce qu'on a envie hein là il sera peut-être un petit peu trop haut donc là je me remets en vue 1 là mode vertice mode transparent en Z puis C je sélectionne ici toute la partie haute je reviens dans le mode solide vous pouvez voir clair et voilà j'abaisse mon élément là je peux régler également ici comme ça pourquoi pas c'est ici comme ça pourquoi pas quoi que là c'est pas heureux parce qu'il aurait fallu que je fasse une face interne euh alors maintenant ça risque d'être embêtant je reviens en arrière je retire les rayons que j'ai rajoutés je vais me remettre en mode face ici puis je vais faire I X face voilà comme ça je vais pouvoir faire exactement la même chose là je sélectionne ça ça je fais Average voilà 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 comme ça j'ai une forme sympa après on peut faire Joujou avec les formes donc rajouter des rayons ici maintenant un rayon là si je fais Surface là je peux modifier l'aspect ouais là ce serait pas heureux voilà finalement ça c'était pas trop mal ici je vais rajouter peut-être un rayon pour voir la forme là voilà après on peut rajouter je vais jouer avec les formes voilà après chacun fait comme il a envie ici donc maintenant je vais adoucir mon modèle donc glisser voilà Z et puis après il n'y a plus qu'à créer des ouvertures mettre des portes etc pour ce qui est de la vitre arrière alors moi j'ai fait un truc j'ai trouvé assez amusant j'ai sélectionné cette face là i donc je fais une face interne voilà euh par exemple ici je supprime X cette face puis je trappe cette arête mode arrête ici là et hop je la repousse ici ce qui fait que maintenant je peux parfaitement faire X face donc là j'ai bien créé une ouverture voilà je me mets en mode arrête ici je sélectionne ça je repousse très légèrement comme ceci voilà puis extrude voilà comment j'ai fait ces ouvertures là et puis après bon ben voilà il n'y a plus qu'à faire ici on sélectionne pour ce qui est du vitrage I face interne puis là I pareil pas trop parce que extrude E je repousse vers l'intérieur ici extrude je repousse vers l'intérieur puis je sélectionne X les deux faces que je supprime voilà on en revient à peu près au même bon ben là je vais regérer l'épaisseur là ok et puis là c'est pareil donc là je vais attraper ces deux arêtes là j'ai pas assez repoussé vers l'intérieur voilà voilà puis donc là je rajoute un rayon là un rayon ici puis également là donc là hop je vais attraper cette arête là réduire évidemment pardon je vais attraper cette face là voilà 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 réduire l'épaisseur alors j'ai fait ça ça me rappelle un peu le le cockpit d'un avion et voilà et voilà pourquoi j'ai laissé cette barre au milieu voilà puis ensuite ben vous peaufiner comme vous avez comme ça vous avez envie après on peut retravailler tout ici ben voilà on voit que c'est peut-être un petit peu épais pof voilà je peux refaire ça si je me mets en mode transparent fil de fer je peux en désélectionner c'est par exemple ces éléments là repousser ça un peu plus comme ça après ça reste du peaufinage je peux rajouter éventuellement donc un rayon de tension ici voilà toc et donc là je vais accentuer les formes pourquoi pas voilà rajouter un rayon là pour retrouver une forme différente ou ici donc là il faut faire attention à bien regarder si on déforme pas autre chose quand on rajoute des rayons puis ensuite je vais travailler sur la forme voilà sur la forme globale donc vu de dessus donc là on voit bien que ma voiture elle serait trop épaisse voilà mode objet vu de dessus paf je reconsidère à peu près un peu les choses éventuellement si l'arrière est trop large je vais me remettre donc en vue de dessus puis mode transparent fil de fer puis mode edit je vais attraper tous les éléments avec les vertices ici de l'arrière de la voiture donc un clic droit je désélectionne tout j'attrape ça là donc ici je regarde maintenant si j'ai bien fait la bonne sélection pour réduire tout ça voilà une dessus donc ça j'ai pas besoin de le sélectionner j'ai jusqu'à repousser j'ai jusqu'à repousser ceci pour revoir éventuellement la largeur de l'arrière ou alors faire le contraire voilà voilà après il faut jauger l'esthétique globale il y a on peut également aussi rajouter éventuellement un rayon là donner une forme de courbe ici ici pour obtenir un aspect encore différent je peux également par exemple ici attraper cette tarête là et celle là pour donner une forme comme ceci après on va regarder la voiture ça donne ça et puis je vais faire ça également à l'arrière on va regarder là l'arrière serait un peu trop un peu trop large vu de dessus mode transparent Z fil de fer mode vertice un clic droit pour tout désélectionner dans la fenêtre C je sélectionne les éléments que je vais rabattre donc là il faut bien contrôler on ne lui donne pas une mauvaise forme éventuellement et puis je vais lui donner voilà pour finir un peu le truc je vais lui donner une couleur donc moi je suis dans le mode de workbench workbench ici voilà et j'utilise le matcap voilà donc je vais mettre un mode vertex ici et puis je vais chercher le matcap qui me convient donc j'avais mis un matcap brillant je vais mettre je vais mettre ça par exemple mode rendu ici et ensuite là je vais ajouter l'ombre puis ici cavities un clic gauche j'ouvre et je donne je commence à donner à travailler sur les arêtes là ici je sélectionne 2 voilà là également je vais jouer sur les voilà sur les bords on voit que j'ai rajouté j'ai foncé les bords en faisant ça donc j'ai donné de la profondeur en ce qui concerne les phares ben voilà c'est simple moi je me suis en ce qui concerne les phares ben j'ai sélectionné ici ces faces là là i s la surface puis ben j'utilise ici le mode extrude 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 pas individuel non oui extrude normal voilà comme ça je suis repassé vers l'intérieur comme ceci un peu moins c'est un peu exagéré voilà je vais repousser ça vers l'intérieur quand même j'ai y voilà voilà x face voilà j'ai creusé bon là c'est un peu grand j'aurais du réduire avant je reviens en arrière surface x face x face bon là c'est histoire de donner des formes par exemple pour ce qui est de la grille ici j'ai fait une grille moi donc là je vais subdiviser je subdivise on va dire je subdivise allez deux trois fois trois fois ensuite je vais faire des faces internes i donc je fais i un clic gauche je libère tout de suite puis ici je vais dans face interne et je vais faire individuellement là et maintenant je vais pouvoir faire je crois que j'aurais du faire un bord avant je reviens en arrière donc je vais faire i non pas face interne mais voilà ici individuellement surface voilà pour faire un bord maintenant je vais refaire sélectionner l'intérieur ici donc c'est déjà fait je vais refaire i une deuxième fois mais cette fois ci donc individuellement voilà puis je fais faire surface je fais surface non je réduis la surface et je repousse avec la poignée le manipulateur de déplacement ou alors directement je vais faire GX voilà GX pour repousser vers l'intérieur et ça me fait une grille comme ça jusqu'à faire X face pour supprimer ou on laisse X face voilà ça fait des ouvertures et ça fait une jolie grille sympa de manière très rapide voilà après le reste c'est du peaufinage vous faites comme vous voulez moi j'ai fait des ouvertures ici enfin plein de trucs et voilà ce que ça donne notre caisse très très rapidement on ne sait pas casser la tête il n'y a pas vraiment de complications c'est facile à faire tout le monde peut le faire voilà à condition de s'entraîner un petit peu puis de regarder un peu cette série donc vélocité en commençant au minimum par la première voiture que j'ai faite pour arriver à comprendre un petit peu comment j'ai procédé et puis voilà je vous remercie tous de suivre ce BM6 et donc je vous invite à continuer cette série pour la vélocité je vais probablement donc là on a vu que on utilise l'outil ici miroir alors l'outil miroir il faut l'appliquer une fois que vous avez fini vous appliquez ici voilà et voilà une fois que vous avez appliqué donc là la qualité je la baisse et puis une fois qu'on a appliqué on se retrouve quand on va en mode edit voilà avec l'objet il n'y a plus qu'à y rajouter les roues à modifier les courbes éventuellement on peut s'amuser c'est surface hop là mode barycentre surface je pourrais m'amuser comme ça à retravailler les éléments enfin là ce serait pas très joli bon là par exemple j'ai les aides on va faire une courbe pourquoi pas voilà après il faut s'amuser encore une fois tout est permis donc faut pas se priver de faire des voitures bizarres de modifier des éléments de jouer avec les formes c'est important de travailler de jouer avec les formes pour essayer de faire des choses un peu différentes et puis surtout s'habituer à justement gérer les formes ça c'est important voilà allez cette fois ci j'arrête je vous remercie et puis amusez vous bien avec tout ça merci 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 merci